Les migrants sont morts en Méditerranée, leur sacro-saint de voiture, sur de ces périodes de température très élevée, ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien, on peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio C'est l'été, mesdames, messieurs, vous êtes bien sur So Good Radio. Il fait beau, il fait chaud, un peu trop d'ailleurs, mais rassurez-vous, comme Atlas qui tient le globe sur ses épaules, vous n'êtes pas seul pour sauver le monde cet été. Pour mater les méga-feux, éteindre les canicules, convaincre aussi votre voisin banquier de changer de taf, accordez-nous 10 minutes, promis, on vous donne de quoi sauver le monde. Et pour le sauver ce foutu monde, on vous propose cet été une série d'entretiens avec des gens qu'on aime bien. Des artistes, des spécialistes, des penseurs, des humoristes, des activistes qui vont nous donner leur regard sur l'actualité. Ce qu'ils feraient, par exemple, en 10 minutes pour sauver le monde. Vous allez voir, c'est top. Aujourd'hui, c'est Mathieu Kittling qui vient causer avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va ? Très bien, très bien. Ça va, t'es bien installé parmi nous ? Ouais, c'est nickel. Ravi de te recevoir pour cette saison d'été, Mathieu. T'es directeur de Témoins Polaires. C'est une structure qui organise des expéditions scientifiques jusqu'au pôle, en voilier, mais qui sensibilise aussi des jeunes au climat, on va le voir. L'idée, c'est qu'ils s'émerveillent, qu'ils mesurent la fragilité des pôles et que de retour chez eux, ils deviennent des acteurs du changement. Je parle sous ton contrôle, je ne dis pas de bêtises ? C'est exactement ça. Top. Ensemble, on a 10 bonnes minutes pour sauver le monde. C'est parti. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur Témoins Polaires que je viens de présenter, Mathieu. À quoi ça va ressembler ? Vous allez faire votre première expédition scientifique début 2024. À quoi ça va ressembler ? Et c'est quoi ce côté éducation aussi que vous développez avec les enfants ? Alors tout à fait. En fait, nous, ça fait même déjà trois ans qu'on existe et on a vraiment commencé nos activités il y a deux ans. On a pu sensibiliser 30 000 élèves en deux ans, ce qui est assez énorme. Et donc, on a vraiment commencé par l'éducation. Et notre format un peu spécial, qui peut être différent des autres, c'est ce positionnement qu'on a choisi qui est celui de sensibiliser par l'émerveillement et aussi par la prise de conscience, les solutions et la compréhension du climat. Et ça, c'est vraiment notre choix. Et nous, l'émerveillement, on l'a un peu trouvé, notamment avec deux grands prismes. Le premier, c'est celui de Trois-Mas. Alors forcément, qui n'est pas surpris devant un Trois-Mas ou même émerveillé. Tout de suite, on a l'imaginaire qui est tout de suite embarqué. Un Trois-Mas, donc un voilier. Un Trois-Mas, un voilier, exactement. Sur lequel les enfants embarquent. Exactement. Et du coup, les jeunes peuvent venir sur le Trois-Mas, qui reste à quai. Et là, on a développé des ateliers qui permettent de sensibiliser les jeunes pendant des sessions de trois heures pour émerveiller face à, en fait, justement, toute la magie des régions polaires, c'est notre deuxième axe d'émerveillement. Et comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que ce dérèglement climatique dont on parle tous les jours. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis surtout, en fait, essayer d'avoir des solutions concrètes à appliquer dans notre quotidien, tout ça de façon ludique, immersive et interactive. D'accord. Donc ça, c'est la partie éducation avec les enfants. Les enfants qui ne partent pas en expédition polaire, comme je le pensais il y a encore quelques heures. Mais par contre, il y a bien une expédition qui va se préparer en 2024. Et tout à fait. Et l'expédition ne sera pas sur un trois mâts parce que c'est un peu trop coûteux. Ce sera plutôt sur un voyer d'expédition, un voyer tout terrain qui s'appelle l'ATCA et qui partira alors normalement plutôt dans l'Arctique en 2024, donc l'été prochain. Combien de temps ça va durer ? Normalement, l'expédition, c'est au moins trois mois quand même parce que déjà, il y a le temps d'y aller, il y a le temps de revenir. Et puis sur place, il faut rester un peu pour pouvoir faire les mesures dont on a besoin. Et toi, tu as déjà visité les pôles ? Tu as déjà visité l'Arctique ou l'Antarctique ? Alors, question piège. Terrible. J'ai été en fait une fois en Arctique à vélo et il s'avère que c'était en Norvège. Donc, ce n'est pas forcément l'image qu'on se fait de l'Arctique, même si la Norvège, elle est bien en Arctique. Et du coup, oui, c'était un voyage à vélo. Mais bonne nouvelle, je pars dans deux semaines justement au Groenland. Donc, je vais mettre le pied sur ce grand territoire. Sacrée vacances d'été pour toi. C'est tout un programme. Ça, c'est pour Témoins Polaires. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. C'est un projet qui est passionnant. Maintenant, on passe sur la partie Filinfo. Dans l'actualité, tu t'en doutes, Mathieu, on parle souvent d'infos anxiogènes. Wagner, la Russie, l'Ukraine, la retraite à 64 ans, la coupe de cheveux de Donald Trump. Nous, à Sokoudradio, on aime bien parler du verre à moitié plein. Témoins Polaires, ça rentre vraiment dans la cible. Mais si on la joue un peu plus actu, est-ce que tu as une info toi en 2023 qui t'a tout particulièrement donné de la force, qui t'a donné la pêche ? Tout à fait. Il y a une info, notamment, c'était le rapport de l'ONU qui estime que la lutte contre le réchauffement climatique va sûrement générer plus de 18 millions d'emplois. Et ça, c'est absolument génial parce que ça permet de montrer que tout ce grand sujet, ça nous permet de repenser le monde comme il est. Et finalement, de voir toutes les opportunités aussi qui existent par rapport à ce nouvel enjeu qui arrive demain. Et ça, c'est absolument génial, je trouve, parce que ce monde, finalement, on doit le redessiner, on doit le repenser. Et forcément, du coup, ça mène à plein de nouveaux emplois qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sont à découvrir. Et du coup, plein de belles choses à voir demain. Donc, 18 millions d'emplois en France qui seraient créés. Alors, ça serait plutôt 18 millions, je crois que c'est dans le monde. Dans le monde. En France, c'est bien plus réduit, mais ça reste quand même... C'est avec une dizaine de milliers ou quelque chose comme ça. Et alors, c'est des emplois, donc, ça peut être dans les énergies renouvelables, j'imagine, la rénovation du logement, l'agriculture. C'est ce que je dis aux élèves quand je les rencontre. Mais en fait, maintenant, tout métier peut avoir un volet environnemental, qu'on soit boulanger, serrurier, qu'on travaille en haut d'une tour à la défense. Tous les métiers aujourd'hui, en fait, auront besoin de ce volet environnemental. Et on passe à la deuxième actu, une deuxième actualité qui t'aurait peut-être donné la banane et que tu souhaites nous partager aujourd'hui, Mathieu ? Alors, tout à fait. La deuxième actu, c'est... On a vu que, du coup, cet hiver, même si c'était un peu contraint, on a eu comme une baisse de la consommation énergétique en France, notamment au niveau des logements. Alors, avec cette sobriété qui était due, bien sûr, à la guerre en Ukraine. Mais ça montre, en fait, qu'on est en capacité aussi de réduire, de finalement baisser un peu notre chauffage, d'être peut-être moins gourmand sur ce volet-là. Et puis de redécouvrir, finalement, d'autres moyens de se tenir chaud et de ne pas forcément avoir usage à ces énergies fossiles qui se cachent beaucoup derrière, finalement, cette énergie du chauffage dans le logement. Et oui, parce que c'est vrai que les gens ont moins consommé parce que l'électricité coûtait cher. Mais ça montre qu'en tout cas, la sobriété, elle est possible. Bon, là, elle a été un peu plus subie. Oui, mais ce que ça veut dire, selon toi, c'est qu'à l'avenir, on pourra peut-être la choisir et du coup, la vivre avec une certaine joie et sans se résigner. Tout à fait. Et ça montre aussi que finalement, chaque individu compte et a vraiment le moyen d'agir aussi. Parce qu'on se dit souvent, c'est l'État, c'est les grandes entreprises. Et si elles n'agissent pas, pourquoi moi, j'agirais ? Pourquoi est-ce que la Chine ? Et bien non, en fait, chacun chez soi, on a un impact. Il ne faut pas l'oublier qu'en tant que Français aussi, on consomme cinq fois plus que ce qu'on devrait. Donc, en fait, notre impact à nous, chacun, est essentiel pour demain. Et oui, c'est un peu pour sortir de ce fameux triangle de l'inaction entre l'individu, l'entreprise et l'État. C'est que c'est une bonne manière de prendre un peu son pouvoir, de retrouver un peu de puissance sur les choses. Et tout de suite, on passe à la troisième actu. Tu parlais de gourmandise en énergie. Nous, on est très gourmand à So Good Radio. Et donc, si tu as une troisième actu à nous partager, c'est avec plaisir, Mathieu. Eh bien, tout à fait. Cette troisième actu, je l'ai lue dans le dernier So Good que je vous recommande chaudement. Oh, corporate, Mathieu. Et il s'avère que c'est quelque chose qui s'appelle Reconstruction Party. Alors que tu faisais mon anglais, l'accent n'est pas là. Mais il s'avère que ce sont des jeunes qui viennent aider à reconstruire des maisons détruites en Ukraine. Et c'est des jeunes qui aiment bien faire des rave parties. Et donc, il y a un mix, en fait, entre justement les personnes plus âgées qui sont là à voir ces jeunes arriver pour les aider à reconstruire leur habitat qui, malheureusement, ont été détruits par la guerre. Et un échange entre personnes âgées et personnes jeunes avec, bien sûr, cette dimension de fête, mais bien sûr, cette dimension de solidarité qui est absolument essentielle et ce partage entre générations que je trouve absolument formidable. C'est génial. J'avoue, je l'ai vu passer dans le magazine, mais je ne l'ai pas encore lu, donc tu me donnes vraiment envie de le dévorer. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est la journée, ils retapent des bâtiments et le soir, ils font la teuf ? Exactement, c'est tout à fait ça. Et bien sûr, ça dégage des émotions absolument énormes de la part des personnes qui sont aidées, mais aussi des personnes qui viennent aider et qui, en fait, voient du coup une action pour aider aussi leur pays. Et inversement, qu'ils voient aussi que les jeunes, même s'ils viennent d'ailleurs, sont prêts à venir les aider. Et il y a une dimension même internationale parce qu'ils sont aidés, ces jeunes, par des financements qui viennent de partout dans le monde. Parce que justement, la dimension aussi, les rave parties, tout ça, a beaucoup plu et montre que voilà, on n'est pas toujours, on n'est pas parce qu'on a fait une action, que ce soit dans le social, l'environnement ou quoi, que c'est forcément quelque chose de triste ou quoi. Non, on peut s'amuser aussi en faisant ces actions. Oui, c'est chouette. Et puis ça renverse, déjà, c'est solidaire, c'est intergénérationnel, mais en plus, ça renverse quand même l'image qu'on se fait des rave parties. Ce n'est pas que des gamins qui boivent et qui prennent de la drogue. Ça peut vraiment avoir quelque chose de très constructif, littéralement, c'est le cas de le dire. Je te propose maintenant un petit jeu. Je vais te donner trois actualités que j'ai sélectionnées et tu vas me dire si elles te semblent vraies ou fausses. Ça te va ? Ça me va. Alors, la première, la première de ces informations, le sexisme modifierait le cerveau des femmes. Est-ce que, à ton sens, c'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est faux. Eh bien, écoute, figure-toi que c'est vrai. Visiblement, il y a une étude qui est parue dans PNAS il n'y a pas longtemps. Habiter dans un pays sexiste, quand on est une femme, changerait en effet la structure du cerveau, la rendrait un peu différente de celle des hommes. Et en fait, ils ont pu le comparer entre certains pays où il y avait beaucoup de sexisme et d'autres où il y en avait moins, ou en tout cas très peu. Et visiblement, il y a quelques sillons dans le cerveau, certains placements neuronaux qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais comme quoi il peut y avoir une incidence sur la plasticité du cerveau à travers le sexisme. Ça en dit long sur la puissance du patriarcat. Deuxième question dans Squeeze. La Banque Populaire vient d'annoncer qu'elle n'investirait plus dans les énergies fossiles à partir de 2025. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? J'espère que c'est vrai. Malheureusement, c'est faux. Un peu diabolique de ma part de tourner l'info comme ça. La Banque Populaire continue d'investir, en France en tout cas, dans les énergies fossiles. Mais quand même, gardons espoir parce qu'il y a la Banque Postale et le Crédit Coopératif qui sont engagés il y a déjà quelques temps, en tant que banque nationale, à sortir des investissements fossiles d'ici peu de temps. Troisième question. Certaines mouches souffriraient de dépression face à la mort de leurs congénères. Vrai ou faux ? Eh bien, ça, j'ai envie de dire que c'est vrai parce que j'imagine que les animaux aussi ont finalement beaucoup plus de tissus sociaux que ce qu'on le croit et que leurs interactions sont totalement différentes des nôtres, mais pas inexistantes pour autant. Tout à fait. Très pertinent de ta part. On peut sortir un petit peu de l'anthropocentrisme en ayant ce genre de réflexion. Être exposés à la mort de leurs congénères réduiraient l'espérance de vie des mouches, du vinaigre. En tout cas, ils ont fait le tas sur cette espèce de mouche-là. C'est des résultats qui pourraient aider visiblement l'avenir à aider les soldats qui souffrent de stress post-traumatique. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu sais, le nom du journal, c'est 10 minutes pour sauver le monde. C'est un petit peu ironique, forcément, mais on essaye de s'y coller. Toi, Mathieu, si tu avais 10 minutes pour sauver le monde, tu ferais quoi ? Si tu étais au cœur du réacteur et que tu devais agir. C'est marrant, cette manière de tourner les choses. Plus je suis retombé sur le documentaire de Tchernobyl, bon bref. C'est autre chose qui est absolument génial d'ailleurs. Non, mais alors, pour répondre à cette question, je pense plutôt citer un jeune de primaire que j'avais accueilli. Donc, il avait, je pense, aux alentours de 9-10 ans. Et qui m'avait posé la question de façon la plus transparente et honnête qu'il soit. Il m'a dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tous les hernis fossiles dans une fusée, qu'on enverrait dans l'espace ? Comme ça, plus personne ne peut les utiliser. Et j'ai trouvé, finalement, cette réponse absolument incroyable. Ça ferait une grosse fusée, quoi. Ça ferait une grosse fusée. Puisqu'il y a un risque, si elle explose, on est vraiment dans le pétrin. Mais je pense que, de façon un peu plus sérieuse, moi, j'aimerais bien, comme veut en tout cas, me dire que j'aimerais que toute personne puisse émerveiller devant n'importe quel élément de la nature. Parce que je suis convaincu que si on arrive à être émerveillé par la nature, on arrivera aussi à comprendre pourquoi est-ce que c'est essentiel de la protéger. Et je ne pense pas que retirer la chose qu'il ne faut pas utiliser soit vraiment la meilleure solution. C'est pour ça que cette superbe phrase de Cousteau, on ne protège bien que ce qu'on aime. Vois que t'as qui est, tu la connais. Et on aime bien que ce qu'on connaît. Et là-dessus, c'est vrai que l'émerveillement, c'est un levier de mobilisation énorme. Eh bien, moi, j'en suis absolument convaincu. Dernière question pour ce fil info. Si tu devais choisir un super-héros pour changer le monde, est-ce que tu serais plutôt Iron Man, Tortue Ninja, Batman ? Est-ce que tu en choisirais un parmi tous ceux-là ou pas du tout ? Alors, j'avoue que beaucoup de super-héros sont quand même très américains. Oui, c'est un peu le risque. Et du coup, en me posant un peu plus la question, je me suis dit que c'est un peu bateau, je sais. Mais finalement, on est tous un peu des super-héros au fond de nous. Et je pense que chacun a un peu son super-pouvoir et ses super-capacités aussi à faire des choses qui soient utiles pour le monde. Et comme aimait le dire, Jean-Baptiste Charcot, qui est un personnage qui nous inspire beaucoup, qui était un médecin-explorateur du début du siècle, à ne pas confondre avec celui qui a trouvé Amalie Charcot, qui était son père. Bref. Il disait justement, je veux faire œuvre utile. Et ça, je trouve ça très beau. Finalement, c'est tout simple. Mais voilà, faire œuvre utile, je pense qu'on peut tous le faire. Et ça, c'est absolument génial de pouvoir y arriver. Faire œuvre utile, c'est le bon mot pour la fin de ce fil info. Tout de suite, on passe au peigne dans le maillot. Viens voir un peu par ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le peigne dans le maillot. Tu connais ou pas l'expression « le peigne dans le maillot » ? Ben non, je ne connaissais pas. Elle est un peu niche, cette expression. C'est l'idée de ce moment où tu sors de la piscine, tu vois, tu sors de l'eau, tu as ton peigne dans le maillot pour te recoiffer d'emblée et avoir la classe en toutes circonstances. Très années 50, quoi. Tout à fait. C'est une très vieille expression qui nous a été sectionnée par notre rédacteur en chef. Trop fort. Le peigne dans le maillot, c'est aussi du coup, nous on le voit comme ça, ce moment, on se donne des bons conseils pour s'endormir un peu moins bête. Et c'est le moment où on se partage, tu vois, un livre sympa, un film, un événement, une expo qui nous a marqués. Toi, c'est quoi l'œuvre un peu culturelle qui t'a plu ces derniers temps ? Alors récemment, c'est vraiment en plus un peu dans les dernières choses que j'ai vues sur le sujet en tout cas et qui m'a beaucoup plu. Du coup, c'est une web série qui est très facile à voir parce que c'est découpé en plusieurs épisodes assez courts. C'est « Pourquoi on se bat ? » de Camille Etienne. En plus, c'est disponible gratuitement sur TV5Monde. Parfait, ça. Donc, en fait, c'est un documentaire et qui est absolument génial parce que la façon de réaliser le documentaire est finalement très non conventionnel. Ils vont filmer, par exemple, avant de dire « on filme ». Enfin voilà, ils montrent ces parties-là aussi. Donc, ça montre un peu aussi les dessous d'un documentaire. Et je trouve que c'est très nature. Ils vont à la rencontre de quatre grandes spécialistes et qui montrent un peu leur vision des choses. Et c'est absolument génial. Et c'est mêlé, bien sûr, à une partie aussi artistique qui rend la chose assez poétique. Donc, c'est très chouette. Et ils vont, bien sûr, en Islande aussi, à la voile. Donc, forcément, pour moi, ça y a quelques éléments. Ça marche. D'accord. Bah, top. Écoute, on regardera un peu si c'est en accès gratuit sur TV5Monde. C'est cool. Allez, on termine par un petit point météo. Et non pas une météo d'actualité, aujourd'hui, en cette saison d'été, mais une météo des émotions. Comment est-ce que tu te sens en cette fin d'émission, Mathieu ? Plutôt arc-en-ciel, giboulé de Mars, ciel de traîne ? Eh bien, je dirais plutôt beau temps, beau fixe même, on pourrait dire. Parce que j'aime bien cette partie de l'année où, en fait, on est fin juin. On sent que les vacances sont toutes proches et tout l'été est possible avec tout ce que ça peut avoir d'émotions, de découvertes, de peut-être premiers amours. Et notamment le Groenland. Et pour moi, bien sûr, le Groenland. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la fin de cette édition d'été. Merci à vous qui nous écoutez en direct. À vous qui nous écouterez dans le futur, bien sûr, en podcast, sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous voir depuis le 14e arrondissement de Paris. Eh oui, tout à fait. T'as pris la douze, là, pour remonter jusqu'à nous. Merci d'être venu. Directeur de Témoins Polaires, fonds de dotation qui organise des expéditions scientifiques à des fins climatiques et qui sensibilise les jeunes aux questions climatiques également. Allez voir sur Internet, il y a plein d'informations à prendre. C'est super. On se quitte comme toujours sur la musique. Une musique que tu as choisie, Mathieu. Mela de Ponctual. Ou Ponctual de Mela. Je ne sais pas dans quel sens c'est. C'est Mela de Ponctual. Mela de Ponctual. Super son à découvrir tout de suite. À très vite sur Sogo Radio tout le monde. Salut et bon été. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501